Robert Druguet vous demande « Bonjour M. Asselineau, si vous étiez président, changeriez-vous les horaires des administrations, enfin de certaines administrations, comme par exemple les préfectures, le trésor public, la sécurité sociale, les centres d'allocations familiales, bureaux de poste, etc. car ceux-ci sont fermés quand les salariés sortent de leur travail et souvent les obligent à prendre une demi-journée de congé pour s'y rendre. » Merci de votre réponse. Écoutez, je trouve que c'est une excellente question. Je trouve ça... Et moi, ma réponse spontanément est oui. Parce qu'il suffit de voir dans les grandes villes, en particulier à Paris, il y a quand même un changement sociologique majeur qui est intervenu, avec maintenant il y a plein de supermarchés que l'on voit par exemple à Paris qui sont ouverts désormais jusqu'à minuit. Ce qui permet, comme les horaires maintenant sont de plus en plus décalés, il y a des gens qui reviennent du travail, des jeunes urbains qui vont au travail, qui commencent à 9h du matin, qui sortent parfois à 21h de leur travail, ils arrivent chez eux à 22h, ils ont encore le temps d'aller au Monoprix ou au Super U, ou je ne sais pas quoi, ou au Franprix, il ne faut pas que je fasse de publicité pour les uns plutôt que pour les autres, qui sont ouverts parfois très tard, y compris le samedi-dimanche. Donc ça veut dire que ça répond bien à un besoin. Et donc je pense qu'effectivement, on devrait envisager la même chose. Alors ça pose bien entendu des questions avec les personnels, mais si ça pouvait... Moi, je suis favorable de façon générale à ce qu'on rétablisse un véritable service public, un service du public. Parce que c'est ça. La République, c'est d'abord ça. La res publica, c'est la chose publique. Donc moi, j'en ai assez que l'on sans arrêt, on taille dans les dépenses publiques et qu'on réduise le service rendu au public. Moi, je suis favorable à ce qu'on augmente le service rendu au public, quitte d'ailleurs à faire des embauches, quitte à avoir un étalement des horaires, etc. Maintenant, grâce à l'informatique, on peut faire des gains de personnel sur toute une série de tâches administratives. En revanche, je pense que ça serait une bonne chose. L'idée, par exemple, que l'on puisse aller se faire faire un papier d'identité, une carte d'identité ou un passeport dans un commissariat ou dans je ne sais pas où, ou qu'on puisse aller se faire inscrire sur telle ou telle liste à la mairie ou dans des services de l'État, que ce qui est né, pas tous les jours, mais par exemple, un ou deux jours par semaine, que ce soit ouvert jusqu'à 23h, je trouve que ce serait effectivement une bonne idée. Je suis pour. Merci. Merci.